Bienvenue et bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Sonia Marou. Et merci de votre présence, c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes, monsieur Guedj, député socialiste de l'Essonne, vous êtes secrétaire nationale à la laïcité au Parti Socialiste, on va en parler. Et vous avez beaucoup travaillé également sur la question de la vieillesse de nos aînés et donc de la fin de vie. Mais tout d'abord, l'Assemblée Nationale se penche aujourd'hui sur la stratégie française d'aide à l'Ukraine lors d'un débat suivi d'un vote symbolique. Alors cette aide, je le dis à nos téléspectateurs et auditeurs, consiste à reprendre les termes de l'accord bilatéral de sécurité signé entre la France et l'Ukraine. Il y a quelques instants, Jordan Bardella vient de réagir, annonçant que le RN allait s'abstenir sur ce vote. Tout d'abord, votre réaction, une abstention sur ce vote, comment vous l'analysez ? On ne s'abstient pas quand il est question d'apporter un soutien qui doit être indéfectible aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien, au peuple ukrainien qui, depuis deux ans, est victime d'une agression qui nous concerne parce qu'elle est sur le sol européen. Et donc, on ne peut pas dire que cela ne nous regarde pas. L'abstention, c'est une sorte d'indifférence. Au moment où il faut faire un choix, cet accord de coopération, nous allons l'approuver, nous, socialistes, cet après-midi, pour ce qu'il est, un accord qui réaffirme ce soutien et notamment qui répond à la demande que Vladimir Zelensky était venu exprimer lors de cette rencontre avec Emmanuel Macron, celle d'un soutien militaire. Ce faisant, et je le dis tout de suite, cela n'est pas un quitus ou un chèque en blanc donné aux paroles hasardeuses et probablement maladroites d'Emmanuel Macron quand il a mis sur la table la possibilité d'une intervention militaire et d'un soutien des troupes françaises à une intervention militaire. C'est-à-dire, Jérôme Gage, vous votez, mais vous demandez des clarifications, vous posez des conditions à une aide qui ne serait pas sans limite, si je vous entends bien. Appeler ça clarification ou condition, nous nous en tenons au périmètre de l'accord tel qu'il a été... Précisons de quoi il s'agit dans cet accord, c'est l'aide de 3 milliards ? C'est un renforcement d'une aide de 3 milliards, c'est un soutien diplomatique, c'est un soutien de formation, notamment aux militaires, à la frontière notamment avec la Biélorussie. C'est la mobilisation de l'appareil de production d'armement, puisque pour l'instant, nous utilisons des munitions et des armes qui étaient destinées à l'armée française et donc une mobilisation de l'appareil de production pour pouvoir répondre à la demande des Ukrainiens. Mais avec une ligne rouge ? Sans munitions, sans armements, ils ne peuvent pas résister comme ils le font courageusement à l'Ukraine. Mais avec une ligne rouge, pour les socialistes, c'est... Est-ce qu'on peut la nommer ? La ligne rouge, elle est claire. Ce n'est pas la validation de la piste qu'Emmanuel Macron a lancée, fidèle, vous savez, à ses coups de sonde. Alors on a bien vu depuis Sébastien Locornu, ce matin dans Le Parisien, rétropédale, en expliquant qu'en aucun cas cela ne signifie l'envoi de troupes françaises sur le sol. Mais vous avez bien vu la réaction de la communauté internationale, les partenaires allemands, les États-Unis et Vladimir Zelensky lui-même, qui a dit mais à aucun moment nous n'avons demandé la présence de soldats français sur le sol ukrainien. Ce que nous vous demandons et que la France, malheureusement, n'a pas, comment dire, honoré avec la même intensité que les autres partenaires européens. La France est le quinzième partenaire en termes de fourniture d'armement aux Ukrainiens. Il faut donc intensifier. C'est la demande des Ukrainiens. Ils ne demandent pas d'intervention militaire. Et il ne faut pas qu'Emmanuel Macron joue à cette ambiguïté stratégique qui est de toute façon toujours contre-productive quand on est dans un rapport de dissuasion. Face à nous, on a un dictateur, Vladimir Poutine, qui, entre deux guerres en Europe depuis 15 ans, cherche des pauses diplomatiques. Il y a eu la Tchétchénie, il y a eu la Géorgie, il y a eu d'abord la Crimée, le Donbass et l'ensemble de l'Ukraine aujourd'hui. On ne peut pas le laisser faire. Mais il faut être en soutien des Ukrainiens. Parce que là, nous sommes dans un entre-deux. Jérôme Gage, vous avez dit par exemple sur l'abstention du RN que c'est une indifférence. Certains estiment, dans la majorité, qu'aujourd'hui, ne pas aller plus loin, c'est même être pro-Poutine. Vous avez raison. Cette indifférence, elle est coupable parce qu'elle masque une complaisance avec le régime de Vladimir Poutine. C'est le cas pour une partie de vos amis à gauche aussi. Je n'imagine pas tout à l'heure, on va voir leur position, que la France insoumise ou encore les communistes. Fabien Roussel, ce dimanche, nous disait en l'état, je ne voterai pas cet accord comme ça. Il est pro-Poutine ? Je ne suis pas d'accord avec eux parce que dans des moments aussi paroxystiques, aussi essentiels, vous avez dit c'est un vote certes symbolique, mais c'est aussi une affirmation de principe. Et dans ces moments-là, on ne peut pas être dans l'ambiguïté. Moi, je ne suis pas favorable à fournir des garanties de sécurité à Vladimir Poutine. C'est lui l'agresseur et l'Ukraine est l'agressé. Et toute formulation, toute expression qui entretiendrait une ambiguïté, même qui dirait qu'il faut se mettre autour de la table et négocier la paix. Mais négocier la paix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire organiser un partage du territoire ukrainien. Donc être pacifiste aujourd'hui, c'est être poutiniste ? Dans ce moment-là, on a l'aspiration de la paix. Mais la paix, dans ce cas particulier, elle est immédiate dès l'instant où Vladimir Poutine respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas accepter une remise en question des frontières en Europe parce que sinon, c'est un précédent, dont je le redis, qui nous menace directement. Nous, nous avons l'impression d'être à distance. Mais nos partenaires, nos amis suédois, nos amis... Vous vous dites que la guerre est sur notre sol ? La guerre est sur le sol européen. Parce que géographiquement, elle est aux confins de l'Europe. Si on connaît sa géographie comme vous la connaissez. Nous sommes sur le territoire européen. Et surtout, nous sommes sur un test qui est fait par Vladimir Poutine pour mesurer le degré de résistance des Européens. Et c'est d'autant plus important, dans un moment, dans quelques mois, il y a les élections présidentielles aux États-Unis. Et ce qui se joue là, c'est la capacité des Européens à construire ce que nous appelons de nos voeux depuis des années, à savoir la construction d'un pôle européen de défense... Serpent de mer. Vous le savez vous-même, Jérôme Gage. Est-ce que vous croyez vraiment à une Europe de la défense aujourd'hui ? Mais nous n'aurons pas le choix. Parce que... Mais ce n'est pas la même chose que d'y croire, que d'y espérer. Imaginez l'hypothèse, malheureusement envisageable, d'une victoire de Donald Trump en novembre prochain aux États-Unis. Ses amis, récemment, au Congrès américain, ont bloqué le versement d'aides financières à l'Ukraine. Ça veut dire, et il le dit de discours en discours, dans une sorte d'isolationnisme américain, qui tourne le dos, justement, au partenariat stratégique qui a toujours fait de l'Europe le prolongement de la sécurité des États-Unis, à ce moment-là, il nous faudra, et il nous faut, dès à présent, et c'est malheureusement un test fondateur pour nous que la situation que nous vivons là, la construction de cette autonomie de la défense européenne, distinct du boulier stratégique des États-Unis, et donc un renouveau des alliances militaires sur le territoire européen. Jérôme Gage, autre actualité, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions après l'annonce d'Emmanuel Macron sur le projet de loi de la fin de vie. Une partie des soignants, importante, évoque un projet qui va à l'encontre des valeurs de soins. Très important ce qu'ils disent. L'Église dénonce une tromperie, pas seulement d'ailleurs, les religions sont contre. Vous, vous le réclamiez depuis longtemps, mais ce matin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire l'aide à mourir d'Emmanuel Macron ? Beaucoup y voient l'euthanasie, le suicide assisté. Est-ce qu'il n'y a pas une duperie sur les mots ? Alors, je vais vous parler franchement. Emmanuel Macron aime la sémantique. D'abord, il y a une bonne nouvelle. C'est que nous aurons enfin un débat parlementaire sur ce sujet. Il est réclamé par 80 à 90 % des Français. Vous savez qu'on laisse les clés du camion, pardonnez-moi l'expression, aux parlementaires. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir tergiversé, repoussé de six mois en six mois l'arrivée de ce débat au Parlement, il aura lieu. Le président Macron a donné des lignes directrices. À la lecture de son interview dans La Croix et Libération, cela pose plus de questions que cela n'apporte de réponses. Et c'est donc aux parlementaires d'apporter ces réponses. Et aux parlementaires seuls, que chacun participe au débat. Les soignants doivent avoir leur parole qui est entendue. Les courants philosophiques ou religieux doivent avoir leur parole qui est entendue. Mais vous l'avez rappelé, je suis secrétaire national à la laïcité. Et donc, cette voix peut s'exprimer dans le débat. Mais ce ne sont pas les courants religieux qui font la loi dans notre pays. Les questions auxquelles nous allons être confrontés, les choses se nichent dans les détails. L'aide à mourir suppose d'abord le renforcement des soins palliatifs. Tout le monde est d'accord, ce sera consensuel. Mais M. Jérôme Gagné, est-ce que ce n'était pas l'urgence avant le projet de loi ? Pardonnez-moi juste de vous donner quelques détails que vous connaissez. Il y a tous les jours, disent nos soignants, 500 Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs dont ils auraient besoin. 60% des Français qui pourraient prétendre aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Trois patients qui meurent en France, là, maintenant, sans avoir eu accès aux soins palliatifs. Nous avons tous malheureusement connu des situations dans lesquelles on a vu la faiblesse de l'engagement sur les soins palliatifs, qui, d'ailleurs, renvoient à des problématiques plus globales, qui sont celles des déserts médicaux, qui sont celles des moyens qui sont donnés à l'hôpital, qui sont celles, notamment, parce qu'on oublie, mais 150 000 résidents d'EHPAD meurent chaque année. Et l'incurie, l'indigence des soins palliatifs dans les EHPAD aujourd'hui est un problème qui devrait largement nous questionner. Donc, oui, on parle toujours des 21 départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. Là, c'est une politique de santé publique, c'est une politique d'hôpital public, ce sont des moyens. Elle est où ? Où est-elle ? Ah ben, là, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Elle n'est pas dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale, qui sont adoptés à coup de 49-3 année après année, et dans lesquels il n'y a pas un changement de braquet dans le renforcement de ces moyens. Et donc, si cette loi constitue une sorte de droit opposable aux soins palliatifs, sur ce volet-là, nous la soutiendrons, évidemment. Mais il y a aussi cette demande. Alors, le président Macron dit « Je ne définis ni une liberté ni un droit. » J'ai une différence sémantique avec lui. Cette liberté ultime, ce droit à choisir sa mort dans les conditions qui doivent être très définies. Et là, moi, je suis d'accord avec les lignes rouges qui ont été mises. Il faut être majeur, il ne faut pas que ça concerne une maladie psychiatrique ou une maladie neurodégénérative. Bien sûr que ces lignes rouges resteront des guerres de fous absolues. Malheureusement, on a vu que dans d'autres pays, eh bien, à chaque fois, c'est repoussé, repoussé. Et on est arrivé à des cas où des jeunes gens ont des situations d'extrême, comment dire, solitude. On a cette situation de cette jeune fille en Belgique victime des attentats. Alors, vous pouvez être sûr qu'en France, il n'y arrivera pas ? En tous les cas, moi, à aucun moment, je ne voterai un texte dans lequel il y a la possibilité de recourir à quelques formes, que ce soit d'aide active à mourir, dans des situations de détresse psychologique, psychiatrique ou de maladie neurodégénérative. Typiquement, une personne touchée par la maladie d'Alzheimer, la question du consentement de la personne est cruciale. Par contre, il y a un point inédit qui a été posé dans l'interview d'Emmanuel Macron, qui potentiellement peut constituer pour moi une ligne rouge. C'est qui procède à l'injection létale ? C'est un suicide assisté si on donne à la personne la possibilité elle-même de prendre le cachet létal. La possibilité pour les médecins, mais il introduit, et c'est totalement nouveau. Moi, j'ai participé au groupe de travail transpartisan autour d'Agnès Firmin-Le Baudot pour justement essayer de fabriquer du consensus. Et ce sujet-là n'a quasiment jamais été abordé. La possibilité pour un tiers, pour un proche, pour un volontaire. Et ça, cette question, pour moi, elle est très problématique. Parce que ça signifierait qu'on met une pression terrible sur un proche, mon meilleur ami, mon fils, mon conjoint. Il y a beaucoup de la pression sur les soignants, mais il est vrai que pour cette tierce personne qui ne serait pas dans le domaine médical, Elle n'est pas dans le domaine médical. Elle n'a pas d'accompagnement psychologique, psychiatrique. C'est pour ça que le débat parlementaire, il va être intéressant. Vous dites, est-ce qu'il sera apaisé ? Je le souhaite. Voilà, moi, j'ai fait le pari de l'intelligence collective. C'est comme ça que je conçois mon mandat de parlementaire. C'est évidemment des textes sur lesquels nous avons tous, les uns et les autres, une sorte de liberté de conscience et de liberté de vote. Il y a des positions disparates au sein de mon groupe socialiste. Il y a des gens qui sont plus ou moins opposés au principe même de l'aide active à mourir, même si très largement, majoritairement, nous y sommes favorables. C'est donc le cadre qui va être déterminant. L'autre élément qui est important, c'est la définition de ce qui est un pronostic vital engagé, est-ce que c'est à court ou à moyen terme ? Tous ces sujets-là, il faut qu'on les aborde, qu'on entende la parole des soignants, mais qu'on entende aussi quand même cette aspiration dans le pays. Je vous le disais, on a tous vécu ces moments de situation avec des proches, avec des amis. Et je souhaite qu'on puisse consacrer cette liberté ultime. Mais vous voyez que ça arrive juste avant les élections européennes. Est-ce que toutes ces réformes sociétales, certains parlent, certains d'une chevauchée sociétale, est-ce qu'elle est aujourd'hui à des fins, j'allais dire, pour donner parfois de nouveaux droits ? Ou est-ce que vous y voyez une diversion politique ? Alors, moi j'ai l'optimisme de la volonté. Je pense qu'on a besoin de conquérir de nouveaux droits dès l'instant en plus où ils ne portent pas atteinte aux droits des autres. Vous savez, c'est le même débat que celui qu'on a eu au moment du mariage pour tous. Ce sont des données, c'est un débat anthropologique. Oui, mais justement, des gens qui pensaient que c'était une remise en question civilisationnelle. Le fait d'élargir et de conquérir de nouveaux droits ne remet pas en question les droits de ceux qui ne veulent pas y recourir. Mais on touche à quelque chose de très intime, sur lequel vous travaillez, la vieillesse, nos aînés, la fin de vie. Est-ce qu'il ne faut pas y aller plus qu'une main tremblante avec le corps tremblant pour en parler ? Il faut y aller justement avec cette aspiration à l'humanité, une forme d'humanile, de respect de la liberté. Mais puisque vous évoquez la question de la vieillesse, je saisis la balle au bon. D'abord en disant qu'il faut qu'on évite de lier les deux termes, même si on pourrait s'inquiéter de cette situation paradoxale dans laquelle nous sommes. On va légiférer, et j'y suis favorable, vous l'avez compris, sur la fin de vie, sur ce que certains appellent, je n'aime pas moi l'expression, le droit à mourir dans la dignité. Je n'aime pas cette expression. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que voudrait dire la dignité dans cette expression ? Exactement. Mais par contre, je fais un parallèle peut-être en jouant sur les mots, je m'insurge du fait que dans le même temps, on ne soit pas capable de légiférer et de dégager des moyens suffisants pour le droit à vieillir dans la dignité. La situation aujourd'hui, dans les EHPAD, dans les services à domicile, avec une insuffisance de personnel, avec des familles qui sont désemparées quand survient la perte d'autonomie, quand survient la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, des sujets qui posent la question des vulnérabilités et de la place des fragilités dans la société. Depuis des années, tout gouvernement confondu, pour être tout à fait honnête, il y a une sorte de déni de la réalité de cette transition démographique, de cette révolution de la longévité. Et si on veut éviter une crise du vieillissement, alors il faut légiférer. Emmanuel Macron avait promis, rendez-vous compte, en 2018, une loi pour la fin 2019. À la fin de l'année dernière, nous avions obtenu, arraché de haute lutte, une promesse d'Elisabeth Borne d'avoir cette loi enfin déposée avant la fin du premier semestre 2024. Gabriel Attal est arrivé Premier ministre dans son discours de politique générale. Plus un mot sur cette promesse d'une loi de grantage. Ça, c'est un véritable scandale. Parce que derrière, c'est à la fois la situation des familles, avec des problèmes de reste à charge pour payer la PAD. C'est un problème d'emploi, d'attractivité de ces métiers, de ces premières lignes qui sont si précieuses, souvent des femmes, dans les métiers du soin, du lien, de l'accompagnement, pour lesquelles nous ne les reconnaissons pas. Vous avez raison d'en parler. Et il manque cette impulsion. Il faut leur rendre hommage. Il faut évidemment leur rendre hommage. Mais le meilleur hommage que la nation peut leur rendre, c'est de valoriser ces métiers, de mieux les payer, de créer des postes supplémentaires. Parce que sinon, on se retrouve avec un système qui est maltraitant institutionnellement. Et là, c'est nous tous qui devons nous regarder dans la glace en disant, nous sommes responsables de cette situation. Monsieur Guedj, on va bientôt arriver à la fin de cette interview. Tout autre sujet. Vous faites partie de la commission d'enquête parlementaire autour des fréquences de la TNT. Pour la transparence pour nos auditeurs et téléspectateurs, vous avez auditionné CNews, je le dis, les dirigeants. Et puis nous-mêmes, mes confrères Pascal Praud, Laurence Ferrer et moi-même, nous avons eu d'ailleurs un échange au cours de cette audition. Et je vous remercie d'être là ce matin parce qu'il en a été question. Je voulais simplement vous demander comment vous, vous avez vécu ce moment, cette audition. Et qu'est-ce que cela apporte plus largement aujourd'hui au débat démocratique dans notre pays ? Moi, je suis attaché aux commissions d'enquête parlementaires. C'est une prérogative du Parlement pour creuser sur des sujets qui sont d'intérêt public. Celui qui est sur la table, ce n'est pas la question du groupe Bolloré. On va auditionner après-demain, non, demain, Vincent Bolloré. C'est la question du renouvellement des fréquences de TNT. Et une fréquence de TNT, c'est une autorisation qui est donnée par la puissance publique via l'ARCOM à des exploitants privés. C'est donc un contrat. Et donc, on doit s'assurer du respect du contrat. Et dans ce contrat, il y a la question du pluralisme, de l'honnêteté et de l'indépendance de l'information. C'est donc des questions qu'il est légitime d'évoquer, et je le dis sur votre plateau, y compris de vérifier celles et ceux qui ont été rappelés à l'ordre par le gendarme de l'audiovisuel, l'ARCOM, et il s'avère que le groupe auquel vous appartenez est celui qui a été le plus rappelé à l'ordre. Et donc, poser la question de savoir pourquoi il y a eu ces rappels à l'ordre ? Il y a eu des rappels à l'ordre, encore très récemment. Et qui n'ont pas donné lieu, on ne va pas rentrer dans un débat. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une commission d'enquête, c'est un moment légitime, il faut que ce soit efficace. Vous avez été serein ? Honnêtement, j'ai connu des commissions d'enquête, j'ai participé précédemment à une commission d'enquête sur les fédérations sportives confrontées aux violences sexistes et sexuelles ou aux problèmes de corruption. J'ai connu des commissions d'enquête plus sereines et qui n'avaient pas une sorte de vocation de procès d'intention avant les conclusions de la commission d'enquête. Mais après, chacun apprécie la manière dont il conduit une commission d'enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conclusions qui en seront tirées parce que je suis attaché à la liberté d'expression. Vous savez, je suis un socialiste, un universaliste républicain avec quelques piliers. On n'a pas eu le temps de parler de la laïcité, c'est bien dommage, mais dans ces piliers, il y a la laïcité, il y a la liberté d'expression, il y a la dispute apaisée dont on a besoin. Il peut y avoir des opinions. Est-ce qu'il peut y avoir des chaînes d'opinion ? Ça, c'est un débat que je trouve intéressant et de savoir est-ce que certaines chaînes sont devenues des chaînes d'opinion ? Je trouve ça intéressant. Il y a des radios qui sont des radios d'opinion, mais est-ce qu'on peut le faire sur une fréquence publique qui a été donnée par la puissance publique ? Ce débat, pour l'instant, il n'est pas tranché, mais ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête, c'est le rôle du législateur sur la base de ses conclusions. Vous avez dit un mot très important, pluralité, et c'est le cas ici même et par votre présence. Je vous remercie pour cet entretien, M. Gaël. Je vous dis à bientôt pour parler des autres sujets. Il faudra qu'on reparle de laïcité quand même, c'est un vrai sujet.